Mais sa classe est Jastar et Morgane et Rosalice. Aujourd'hui on fait une ouverture de cartes Pokémon. Allons-y ! Deux lots de cartes chacun, des cartes Star étincelantes. Je propose que la première ouverture soit Jastar. Lequel ? Quel paquet ? C'est le paquet choisi. J'aime bien ce Pokémon. J'ai démuné ses héros. C'est bien, tu es bien équipé. J'ai toujours des ciseaux dans ma chambre. Ça vaut aller. Ils sont collés hyper bien. Quand c'est elle, je peux le prendre moi. Jastar, elle fait comme toi. Elle met ça par terre. On balance tout partout. Je n'ai pas la place là. C'est une question de place. Je n'ai pas la place. Du coup c'est combien déjà pour cette fois ? Un, deux. Ok. Alors, on a un Caraclé, un Céribu, un Riolo, un Etourmi. Etourmi ! Un Spiritomb, l'Energie qui passait, un bassin de magma. On a Carm. Oh là, la carte à la fin, elle a l'air incroyable. Ah bon ? Je vois un fond noir, je crois que... J'ai vu un peu noir, mais là on a Dresseur Gloria. Oh ! On a un Stal Gamin. Stal Gamin, oui. Et alors là... Oh ! Tout de suite ! Un Galet King V. Wow ! Magnifique ! Eh bien dis donc. Première ouverture. Quelle main chanceuse ! Quelle chance ! Wow ! Alors, on passe à la deuxième ouverture, c'est pour moi. C'est pour toi. Morgane, tu as la lourde responsabilité de filmer. Je vais prendre ceci. Auverture à l'arrache. Tu dis ce que tu vas laisser. Hum, c'est vrai. Ok. Alors. Le code online. Ouais. Pour qui veut. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Alors, est-ce que la main sera aussi chanceuse ? Electek. Brutalibré. Mustéboué. Mustéboué. Gricnot. J'aime bien Gricnot. Cracnois. Énergie type feu. Pachelissou. Ça, tu aimes bien. Oui, j'aime bien. Assurance échec. Luxio. J'ai l'impression que la carte dernière... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Le low class, il est joli. Ouais, c'est beau. Attention. Universe. Ah non. Pas celle-là. Si ? Non, c'est charmie. Charmie. C'est une carte rare. En rare. Bon. Le blessant est joli. Oui, aussi, il est joli. Super. C'était donc la deuxième ouverture. On passe à la troisième ouverture. Morgan. Je vais prendre... Il y en a beaucoup. Je vais prendre lui. Oui. Je ne sais plus du tout comment il s'appelle. Si j'ai entré, rappelez-nous. L'idéal, ce serait de l'avoir. Ah, c'est parce que c'est sa deuxième forme. Je sais, tu vas la retrouver. Non, mais ce n'est pas un truc genre charmie, quelque chose. Je ne sais plus. Charmie, non. Ah oui, c'est charmie. Non. Charmie. Chimie. Ah, non. Ça ne peut pas être charmie, parce que charmie... Non, non, non. Non, non, c'est... Je ne sais pas, un... C'est Shinmi. Un Shinmi, un... Ah. Je ne l'ai plus. Un, deux, trois, quatre. Je vais chercher. Allez, le carton... Le code online, pour qui veut. Et ensuite... Tortipousse. Trop cool. Farfuret. Tic. Tic, 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 et tac. Un genre du risque. Spiritombe. Tu as vu, je le lis bien. Et non, pas Spiritombe. Oui, référence à nos vidéos Pokémon Go, où j'appelais Spiritombe, Spiritbombe. Coupenote. Oh. Ah, il est trop mignon, Coupenote. Énergie, carte énergie. Saletimbanque. Non, non, je n'aime pas trop. Primplouf. Évolution de Tiplouf. Attaque Picspics. Attention de Tcheren. Attention. Attention. Libégon. Oui. Qui est l'évolution de Vibralymph. Et ensuite. Ensuite, on le sent comment. Ça a l'air d'être une carte rare tout court. C'est une carte rare tout court. C'est Papy Lord. Et donc, pour l'instant, c'est Jade Star, la plus chanceuse. Avec une carte V. Et on passe donc à la quatrième ouverture. Jade Star qui fait mes recherches. Tu ne peux pas rester sans savoir comment s'appelle ce Pokémon. Qui est-il ? Un chien avec des... C'est le petit truc blanc avec... C'est une espèce de hérisson vert avec une fleur, là. Chimie, chien de mille. Un hérisson vert avec une fleur. Oui. Un hérisson vert. Oui, oui. Il a une forme, comme ça. Un hérisson vert. Oui, je vois tout à fait. Je ne vois pas un hérisson vert. Si, si. Moi, je ne vois que hérissandre. Non, non, non. Il y a eu un film avec. Il y a toujours des films sur les légendaires. Je le cherche après. Exceptionnellement, je n'ai pas mon téléphone dans les mains. Je ne peux pas regarder. Ce n'est pas grave, je le regarderai plus tard. Alors, on va t'instituer. Non, on va dire comme ça que ça va se passer. Finalement. Oui, parce qu'en fait, finalement, c'est bien collé en haut. Est-ce que c'est plus rapide comme ça ? Non, par contre, c'est ce que je le propose ici. Hop. Le code online. Ensuite. Un, deux, trois. Alors, ça, c'est tout le temps comment le compter. C'est quoi déjà ? C'est la carte jeton. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Attends, il faut savoir. Je ne sais plus. Il y a combien de cartes dans le truc ? Deux, quatre, six, huit, dix, onze. Il y a onze cartes, normalement ? On a combien ? On a onze. Du coup, c'est un, deux, trois, quatre. Un, deux, quand même. Six, neuf. Oui, c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. On commence par un gris malin. Je ne le connais pas. Il fait partie du nouveau. Oui. C'est pour ça. Grand golem. Un grand golem. Un morpheo. Enfin, un basique, je crois. Un histogramme. Un balbuto. La fameuse carte aux jetons. C'est ça, à quoi, en fait ? C'est quand tu joues, que tu veux marquer certains éléments. Enfin, marquer des piles. Mais bon. Un bassin de Malima. Un colomar. Un stade de rue. De côté, j'ai tout le temps l'impression qu'il y a du noir, mais en fait, ce n'est peut-être pas le cas. Des fois, on a l'impression qu'on a en Goliath. En Goliath. En Goliath, oui. C'est un nouveau aussi, celui-là ? Oui. Oh ! Oh, mais c'est pas possible ! Oh, mais t'as deux flammes. C'est incroyable ! Oh là là, un flammes en V ! Un flammes en V ! Waouh ! Mais finalement, ton impression, elle est correcte sur moi, en tout cas. C'est incroyable ! Waouh ! Elle est magnifique ! Génial. Quelle chance ! Est-ce que j'aurai autant de chance ? Ah bah, tu n'en auras pas autant, puisque... J'en ai pas eu au précédent, mais allez, cinquième ouverture. Allez, on va dire Dracofeu pour te chanter. Dracofeu. Ah, c'était incroyable ! Tu feras attention derrière tes fesses, j'ai mis les cartons. On en revienne. Alors... Le code online. Depuis quand on... Non, je me suis trompée ! Un, deux, trois, quatre. Un, deux. C'est gros, ça existe. C'est toujours Starry. Oui, oui, ça va au début, c'est bon. Carabine. Chimmin. Mélofi. Chimmin. Ceribou. Caraclet. Énergie électrique. Assurance échecs. T'as trouvé ? Oui, c'est un Chimmin. ah oui alors attends montre voilà c'est lui malheureusement et oui ok noix de coco ceinture choix ok pas de chiriso cette fois en reverse et après est ce que t'as de la chance mais non en holographique ouais quand même c'est vrai c'est beau super alors ultime unboxing le sixième vais-je avoir un peu de chance ou vais-je n'avoir que des cartes on dirige la chance on va voir comment ça se passe alors c'est tout le code comment je le sens ils n'ont pas d'effet dessus il y en a certaines mais c'était dans les vieilles il ya quelques années tu pouvais sentir un petit peu carabine musteboué j'ai l'impression que c'est là une main qu'on a déjà vu brutalibré oui par contre on l'avait pas eu judo krach magmar c'est marrant cet effet graphique il est dans le tableau oui c'est ça énergie hyper beau tropius on n'avait pas eu fourbelin tu vois fourbelin qui évolue en gris malin qu'on a eu tout à l'heure ok cryptéro et ensuite ok ok pourquoi pas castornau en holographique ok bon c'est pas trop mal c'est pas une carte rare tout seul c'est castornau voilà bon ça représente bien alors maintenant quelles sont nos cartes préférées je crois ça va aller très vite 1 alors on va commencer peut-être on va finir par jade star parce que ce sont les meilleurs alors moi j'aime bien patchy lissou en rivers simia braze en holographique oui puis locla sans rivers parce que c'est sympa j'aime bien loclaze génial il est joli ensuite et toi morgan moi c'est comme disait jade star juste avant c'est le côté mignon des pokémon bon bah castornau castornau tortipousse et coupe note regardez ils sont trop mignons oui et maintenant le meilleur on va commencer par les basiques en vrai parce que du coup j'aime bien wistikram il était joli j'aime bien c'est beige j'aime bien réolou genre le dessin je le trouve joli et j'aime bien le pokémon de carnage du coup forcément on va voir mais celle là en vrai genre j'aime bien l'effet graphique genre des flammes et tout ça et lui je l'aime bien aussi genre il y a beaucoup d'effets j'aime bien c'est sympa super bravo bravo on espère que cette vidéo vous a plu mettez un like et abonnez vous bye bye et